J'ai un ami qui, lui, a décidé de ne pas avoir d'entrepôt et de payer les taxes à la fabrication. Ce qui est un peu contraignant quand on veut faire du stock. Ça fait des grosses sommes. Mais il paye à la fabrication, en fait il paye au 10 janvier pour l'année précédente. Donc tout ce qu'il a produit, comme lui il ne fait pas de longs élevages, ils vont assez rapidement. La plupart de ce qu'il fait, il l'a vendu dans l'année, ce qui est son choix. Donc en fait il paye les taxes après, sans avoir d'entrepôt. Donc c'est aussi une possibilité, par exemple pour ceux qui veulent faire du jean. Le jean ce n'est pas un alcool qu'on va forcément garder longtemps, c'est un produit qui tourne vite. Donc ça peut être une solution. Payer les taxes à la fabrication, donc avec un délai tous les ans en fait. Ça c'est très intéressant parce qu'on n'a pas du coup de compte d'entrepôt et de DRM à faire chaque déclaration récapitulative mensuelle à faire chaque mois. Donc toutes les petites distilleries qui ne font pas des milliers d'ectolitres d'alcool pur par an sont exonérées de compteurs volumétriques. C'est un gros truc qu'on mettrait ici, là devant, qui compte le nombre de litres. Et qui concerne surtout les colonnes. Et le compteur se trouve entre la sortie de la colonne et le camion citerne qui part tous les jours ou toutes les heures avec l'alcool produit. Ça concerne l'industrie. Donc si vous allez voir un douanier qui vous demande d'acheter un compteur volumétrique, vous savez que ça va être un petit peu long, mais que ça reste possible. Ne revenez pas, jamais complètement déconfie d'une visite chez les douaniers. Parce que ce qu'ils vous demandent est absolument impossible. Il faut savoir que c'est la confusion totale dans leur esprit. Et qu'ils ont deux gros problèmes. Bon, ils n'aiment pas avoir du travail en plus, parce qu'ils ont des problèmes de personnel, etc. Et ils n'aiment surtout pas les choses nouvelles où ils risqueraient d'avoir des remarques, voire des reproches de leur hiérarchie. De se faire taper sur les doigts par leur hiérarchie. Donc si vous pouvez leur éviter ces deux soucis, ça sera beaucoup plus facile. Il faut les comprendre. Alors, vous voulez monter une petite distillerie, une micro-distillerie. Recevoir quelques bouilleurs de cru pour sociabiliser dans votre coin. Et puis, ce n'est pas très contraignant. Ça ne rapporte pas grand-chose, mais ça permet d'ouvrir la distillerie sur la région. Faire une petite production. Donc il vous faudra soit un entrepôt fiscal, soit pas d'entrepôt, si vous décidez, comme Étienne, de payer chaque année. Si vous avez un entrepôt, il vous faudra probablement un cautionnement bancaire. Mais si vous négociez bien, vous pouvez y échapper. Donc voilà, les chiffres sont sur mon article « Le statut de petit distillateur » sur devenirdistillateur.com. Merci. 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 Merci.